100% musique aujourd'hui, c'est la fête de la musique, vous le savez, le 21 juin, de toutes les musiques et direction d'abord Genève à l'Opéra de Genève. Écoutez. Sous-titrage ST' 501 Alors c'est le Grand Théâtre de Genève, c'est un air célébrissime dans l'histoire de l'opéra, il n'y a à peu près personne qui peut dire de quel opéra il est tiré. C'est exactement ce qu'on peut dire Xavier, ça fait du bien, c'est un air qui a inspiré, vous pouvez le chanter si vous voulez, qui a inspiré Jean-Jacques Benex, vous savez, dans son film Diva, il y a un petit moment déjà, beaucoup de publicité aussi à la télé. Et bien cet opéra, il s'appelle La Vallée, signé Alfredo Catalani, c'est un auteur italien, comme son nom l'indique, du 19e siècle, un contemporain de Puccini en gros, et le théâtre, Grand Théâtre de Genève, depuis hier soir, exhume cette opéra. Il n'y avait pas été donné depuis un demi-siècle, donc il n'y a pas beaucoup d'oreilles qui l'ont entendu. C'est un opéra qui raconte en gros un amour contrarié, ce n'est pas très original dans ces lieux. Dans un village tyrolien, ça c'est plus original, La Vallée, une femme tiraillée, c'est ce que nous raconte le chef d'orchestre, il est au micro, de Michel Cerruti. C'est une très belle femme, au même temps, elle aime la vie, elle aime enfin ce mec, ce garçon, ce chasseur, non ? Mais en même temps, elle aime énormément aussi la nature, le contact avec la montagne, la neige, c'est quelque chose de spécial. Voilà, vous l'avez vu, c'est sur Arte, pour ceux qui nous regardent en France ce soir, sur le site internet d'Arte, si vous nous regardez partout dans le monde, et ce sera dans quelques mois, ici, sur TV5Monde. Alors, après l'opéra, on va voir d'autres, écouter d'autres musiques, les musiques sacrées du monde entier, on part au Maroc, à Fès. Avec la 20e édition des musiques sacrées de Fès, ça prend fin ce soir. Et parmi les artistes de la semaine, notre correspondante Anna Ravix a eu un coup de cœur pour une toute jeune chanteuse, elle a 13 ans, elle s'appelle Nouaïla, elle chante le Maloun, c'est la musique traditionnelle marocaine, on l'écoute, petit extrait, avec son groupe de musiciennes femmes. Sous-titrage ST' 501 Alors, 21 juin, fête de la musique, ou fête de la musique, dans tous les sens, et aussi en Belgique. Aussi en Belgique, et j'ai un cadeau pour vous, Xavier, aux origines belges, on va à Bruxelles avec ce concert, concert à deux pas de la Grand Place, sur ces images de la RTBF, un concert de carillon, on écoute quelques instants. Voilà, et puis autre image à Paris cette fois, avec ces images de la nuit boréale, c'est ce soir, sur l'esplanade des Invalides, Voici les musiciens québécois et canadiens qui sont à la fête, parmi eux, de Franklin Electric, groupe Pop Folk, qui sera sur scène en fin de soirée, vite de sortir leur premier album, on les écoute sur ces images de Guillaume Gouet. Voilà, c'était Franklin Electric, plutôt anglophone, mais la musique est universelle. Il n'y a qu'une langue, celle de la musique, les Nuits boréales, et à TV5MONDE, tout le monde adore. Et donc, aux Invalides, à Paris. À Paris. Merci Jean-Baptiste.